Est-ce qu'il va me répondre ? Est-ce qu'ils vont me répondre ? Je ne sais pas. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Regardez, on se retrouve tranquille dans le studio, comme ça, petites vidéos posées, petites vidéos calmes et surtout, nouveaux concepts que j'ai déjà vues sur YouTube, que vous avez sans doute pu voir sur notamment la chaîne de Lucas Studio ou d'autres chaînes. Je sais qu'une chaîne de football l'a également fait, d'autres chaînes l'ont fait. Je DM, 50 personnalités du monde du tennis, 50 personnalités ou célébrités. Vous verrez, j'aurai fait mon choix quand la vidéo sortira, puisque c'est le titre sur lequel vous aurez cliqué. Ça va être très simple, je vais envoyer 50 DM sur Instagram à des personnalités pour venir taper la balle ici à Jambouin. Le concept est très clair, je l'ai expliqué dans le message que je vais envoyer. C'est venir à Jambouin taper pendant une heure, peut-être faire un set, et puis ensuite faire une interview pour vous proposer ça et puis voir un petit peu quel peut être le point commun entre cette personne-là et le tennis, pourquoi ils ou elles suivent le tennis, pourquoi ils ou elles jouent au tennis. Et on va apprendre plein plein de choses dans cette vidéo. Je suis armé, j'ai mon téléphone pour envoyer les 50 DM sur Instagram. Ça va prendre du temps, mais j'ai hâte de voir qui va me répondre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien de réponses vont revenir. Parce que là, honnêtement, je vous le dis, j'envoie 50 bouteilles à la mer. Et ça, ça va être très très intéressant. Voici le message, je vous l'affiche, il est juste ici. Hello ! Trois petits points, parce que bien sûr, on va personnaliser un petit peu les messages au fil du temps où on va les envoyer. J'espère que tout va bien. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Le principe est de tourner une vidéo avec une célébrité sur le terrain mêlant tennis et interview dans le club du Paris-Jean-Bouin, entre parenthèses, Paris 16. En espérant pouvoir vous accueillir, mais ça pourra se transformer en t'accueillir. Tout dépend si la personne, je lui ai déjà parlé, je la tutoie. Enfin voilà, on verra tout ça. Prochainement, pour taper la balle ensemble, merci d'avance, Thomas. Voilà, là, j'ai envie de dire que les bases sont posées. Les bases sont posées parmi les invités du jour. Il va y en avoir avec notamment Cyril Hanouna qui sera présent. Il y aura du tennisman avec Gaël Monfils. Il y aura Benjamin Bronzy, Arthur Inderknech, Pierre Gerber, Tsonga, Gasquet, Wawrinka. Il y aura un ancien tennisman, Julien Beneteau qui sera également présent. Guy Forger, Yannick Noah, Benoît Perre, Fabrice Santoro. Mais aussi des très grands noms. C'est déjà des très grands noms, mais aussi des ultra légendes comme Roger Federer qui sera notamment DM par moi-même. Roger, écoute, si tu m'entends, réponds. On tape la balle, franchement. Tu as déjà tapé ici en plus avant Roland et tout ça. Tu connais les terrains. Réponds-moi. Mais pas que. Il n'y aura pas que des tennismans puisque Constance Jablonski, le célèbre mannequin, sera également sur la liste. Cyril Hanouna sera présent. Il y aura également Tony Parker. Il y aura aussi de la télé-réalité. Puisque je sais que Ben Simshot avait fait une vidéo avec lui. il avait entraîné Benjamin Samat. Il y aura Kev Adams, Bob Sinclar, Vianney. Il y aura Julien Benedetto, le présentateur de France Télévisions, grand fan de tennis. Inès Nastadi qui a commenté Roland-Garros. Géraldine Maillet. Il y aura Jean Dujardin qui fait toutes les finales de Roland-Garros. Frédéric Vierre, commentateur sur Binsport. Le gérant d'académie, le grand Patrick Muratougou, sera également en DM. L'entraîneur Gilles Servara. Il y aura Guillaume Plé, Inès Règue qui ont fait les Stars Set & Match à Roland-Garros. Martin Solveig, son célèbre clip Hello, qui sera également de la partie. Pierre Gasly qui a tapé avec Tony Parker. Il y a peu, Domingo qui a quand même rempli une partie du cours. Philippe Châtrier, Denis Brognard, grand fan de tennis également. Laurent Lugas, on entend sa voix, on voit sa tête à Roland-Garros tout le temps. Mais que va-t-il sur un terrain de tennis ? Il y aura également, pourquoi pas, Pierre Croce qui avait un terrain de tennis lors du dernier confinement sur lequel il a pu taper. Notamment avec Guillaume Santin qu'on va également DM. Donc voilà, Guillaume Santin, je crois que c'est le seul qu'on DMera, mais pas sur Instagram puisque je crois qu'il n'a pas Instagram. Il ne doit pas avoir Twitter, il ne doit rien avoir. Mais je crois qu'il est sur LinkedIn et qu'il répond très vite. Donc j'en arriverai également à DM les gens sur LinkedIn. Donc voilà pour les messages que nous allons envoyer aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'une seule chose puisque ça peut être long, mais c'est parti. C'est parti, mes doigts sont plus que chauds. Je suis parti, regardez la discussion. Ça fiche là, on commence avec les filles. Constance Jablonski, je suis sur la conversation. Hello Constance, j'espère que tout va bien pour vous, je ne la connais absolument pas. Je ne me permettrai pas de tutoyer les gens que je ne connais pas. J'ai vu que vous aimiez le tennis et je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Le message de base, merci d'avance en espérant qu'on puisse taper la palle prochainement ensemble. Thomas, boum, envoyé. Et quoi qu'il arrive, voilà, maintenant je vais tous les enchaîner. Comme ça, ça va y aller. On va tous les faire, je vous mettrai quelques discussions petit à petit. Et puis, on verra soit ce soir, soit demain, puisque là, nous sommes actuellement le 23 novembre. Donc, soit ce soir, je referai si j'ai déjà des réponses, soit demain. En plus, demain, jour d'anniversaire. Donc, j'espère que j'aurai des petits cadeaux relativement sympathiques. Des réponses en me disant, ouais, ça me fera plaisir. Ou peut-être non, je n'ai pas envie de jouer avec toi. Ce que je comprendrais, peut-être. Bon, bref, vous savez quoi, on va se faire ça. J'envoie les 50 maintenant. Et puis, après, on se fera des petits updates quand j'aurai soit des réponses. Et je répondrai, je vous tiendrai au courant. C'est parti. Les doigts sont chauds. Allez, à fond. On arrive à Tony Parker. Regardez, ça va être très simple. En plus, maintenant qu'il est avec une ex-tenniswoman, avec Alizé. Voilà. Hello, Tony. J'espère que tout va bien. J'ai vu que le tennis avait pris une place importante. On arrive à Nicolas Mahu. Mais le souci, c'est que j'ai eu la chance déjà de faire des lives avec lui, etc. Donc, déjà, maintenant, je peux le tutoyer sans manquer de respect ni rien. Mais je peux le tutoyer. Hello, Nicolas. J'espère que tu vas bien. Félicitations pour ce Master. Et bon courage pour la Coupe Davis. Voilà. Regardez. Hop. Au moins, comme ça, c'est fait. Si tu peux tourner une vidéo avec une célébrité sur le terrain, en espérant pouvoir. Et je vais y mettre à accueillir. Parce que... Hop. Comme ça, on est bon prochainement pour taper la balle ensemble. Merci d'avance. Thomas. Et au moins, comme ça, c'est fait. Et ça va être pareil avec, notamment, par exemple, Ben Bonzi. Ou des joueurs comme ça. Avec qui j'ai déjà eu la chance de discuter. C'est parti. On reprend. Déjà 20 de fait. Écoutez, on continue. Place, maintenant, à Stan Wawrinka. Et puis ensuite, on enchaînera Kev Adams, Bob Sinclar, Vianney, etc. On va commencer petit à petit à sortir du monde ténistique. Et ça va être très, très sympa. Allez. C'est parti. Stan Wawrinka. Je vais mettre Hello. Pour Stan, vous savez quoi ? Je vais rester simple. Je vais mettre Hello. Comme ça, on s'arrête là. Hello. J'espère que tout va bien. Comme ça, on ni tutoie, ni vous voit. Mais ce n'est pas trop informel. Je lance un nouveau. En espérant, par contre, vous accueillir. Puisque machin. Merci d'avance, Thomas. Et regardez. Hop. On supprime les deux derniers. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Envoyez. Magnifique. Regardez. Ça, ça part. Stan, c'est fait. Je suis avec Vianney. Oui, on est en train de boire un coup là avec Vianney. Non, je suis sur le message de Vianney. Je joue la carte du Herbert Santoro. Forcément. Je vois que le trio formé avec Fabrice Santoro. Et on s'autorise le P2H. Et P2H voit le jour. Chez vous. Virgule. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Le principe. Voilà. Au moins, on espère vous accueillir. Boum. Comme ça, ça tombe. C'est parti. C'est envoyé. On se retrouve dans un cas de figure un peu embêtant. Eh oui. Je prends même un accent. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais Guy Forger est un profil privé. Eh oui. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Enfin, je vais rédiger le message de la même manière. Mais, voilà. Je vais mettre... Vous savez quoi ? Je vais mettre même bonjour pour Guy. Bonjour Guy. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Je lance un nouveau... C'est possible. Écoutez, on va essayer. On va l'envoyer. Et puis, je serai dans ses demandes. Et puis, on verra bien s'il accepte ma demande. Parce que j'ai plein de choses à lui demander, moi, à Guy Forger. Puis, j'espère que vous aussi. Donc, voilà. J'espère qu'il acceptera. Je commence à disjoncter. Allez, c'est parti. On y retourne. L'un des messages les plus importants. Monsieur le Président, Gilles Moreton. C'est parti. Allez. Là, il faut mettre les formes. Là, il faut mettre du vouvoiement. Là, il faut mettre du vouvoiement à tout bas. Allez. Du vouvoiement, du vouvoiement, du vouvoiement. Monsieur le Président, c'est parti. Alors. Là, on ne va pas mettre élo. Là, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus officiel. Bonjour. Monsieur Moreton. Allez, vous savez quoi ? Même pas de prénom. Bonjour, Monsieur Moreton. J'espère que vous allez bien. Pas que tout va bien pour vous. J'espère que vous allez bien. Au moins, comme ça, ça va aller plus vite. Hop. Vous allez bien. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Le principe, en espérant pouvoir vous accueillir pour taper la balle ensemble et discuter tennis. Trois petits points. Merci d'avance, Thomas. Et là, je vais enlever le smile. On parle quand même à Monsieur le Président. C'est parti. Envoyer. Là, on verra si on a une réponse. Voilà. Aussi, c'est le pari de passer par Instagram. Je sais que normalement, il faut être bien plus officiel, faire des demandes, la fédération et tout ça. Mais voilà. Ça montre aussi si le Président est un habitué d'Instagram. Écoutez, on va voir tout ça. On enchaîne. Après le Président, Monsieur Patrick Mouratouglou. On recolle. Bonjour. Là, on va dire bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Ça me paraît assez distant, mais assez professionnel. Bonjour Patrick. On n'a pas élevé non plus les cochons ensemble. Mais je n'ai pas... Ça va. Je ne suis pas à Hello Patrick. Salut. Qu'est-ce que tu deviens ? Etc. Non. Voilà. J'espère que tout va bien. Et là, pour vous. J'espère que tout va bien pour vous. On garde le vouvoiement. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Le principe est de tourner une vidéo avec une célébrité sur le terrain. Mais dans Tennis et Interview. Nanani. En espérant pouvoir vous accueillir. On garde le vouvoiement prochainement pour taper la balle ensemble. Et je vais lui remettre et discuter tennis. Parce qu'il doit y avoir plein de choses à dire. Patrick, moi, tout. Eh oui. Merci d'avance. Là, je peux garder le petit smiley. Là, tu vois. Là, je me l'autorise. Allez, hop. C'est parti. Envoyer un VR. Voilà. Écoutez. On va voir. Je n'ai pas regardé pour le moment si j'ai eu des réponses. Si j'ai pris des sales vues violentes. Ou si même on m'a dit, écoute, tu n'existes pas. Tu vois. Voilà. Hop là. Je ne sais pas. Je ne te vois pas. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, j'écris tout. Et puis, j'irai dans les messages plus tard. Voir si on a des réponses. Voir si on a des choses. Ça se trouve. Toutes les personnes qui l'ont fait se sont retrouvées, je crois, avec moins de 5% de réponses. Donc, sur 50. Écoutez. Si j'ai deux ou trois réponses, déjà, je serai ravi. Ça se trouve. J'aurai la bulle. Mais vraiment. Avec la casquette, c'est dur à faire. Mais une sacrée bulle. Ou peut-être, d'un coup, d'un seul, tout le monde, ça part. Et tout le monde devient fou. Et tout le monde veut venir jouer avec moi. Et je ne sais plus. Non, non, non. Daniel Medvedev. C'est parti. Daniel Medvedev. On est parti. Là, on va lui dire un petit hello, Daniel. Mais il parle français. C'est pour ça. Regardez. Hello, Daniel. Hop. Ça va être très bien. Hello, Daniel. C'est bien. Hello, Daniel. J'espère que tout va bien. Rien de plus, rien de moins. Là, on rajoute un petit félicitations pour cette belle saison 2021. Parce qu'il fait quand même une sacrée saison. Honnêtement, il a un peu joué. Deux finales de grand chelem, dont une gagnée. Masters Me, numéro 2 mondial. Il a un peu tapoté la balle quand même. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Il ne sait même pas ce que c'est Tennis Reporter. Mais au moins, comme ça, on est sûr. Prochainement pour taper. Oh là, j'ai fait une bêtise. J'ai appelé Daniel. Appel terminé. J'ai appelé Daniel Medvedev. Pourquoi j'ai fait une bêtise comme ça ? En espérant pouvoir vous accueillir prochainement pour taper la balle. Je garde le vouvoiement. On ne sait jamais. Merci d'avance, Tom. Écoutez. Envoyez. Une de plus. Et là, on passe au maestro Roger Federer. Mais je sais que Roger, il attend mon message. De toute façon, honnêtement, ce n'est pas moi qui lui envoie un message. C'est lui qui est dans l'attente de mon message. Il est en train de se dire, honnêtement, je n'ai toujours pas raccroché juste pour pouvoir aller taper. Je suis sûr. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Je vais lui mettre bonjour, Roger. Il n'y a pas de hello. Mais bonjour, Roger. Ça me paraît assez solennel. Mais quand même respectueux. J'espère que tout va bien. Pour vous. On va rajouter le... On n'en est pas où. J'espère que vous allez bien. Mais j'espère que le tout va bien. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporter. Bien sûr. Il est quasi co-fondateur de Tennis Reporter, Roger. Le principe est de tourner une vidéo avec une célébrité. Je pense qu'il doit se considérer comme une célébrité. Boulard, le mec. Incroyable. En espérant pouvoir vous accueillir prochainement pour taper la balle ensemble. Voilà. Merci d'avance, Thomas. On s'arrête là. Même si il y a... J'ai peut-être plus de chance... Non, pas plus de chance de gagner à l'euro million que de recevoir une réponse de Roger. Mais j'ai peu de chance. Écoutez, on verra bien si ça arrive. Place maintenant à Pauline Desrouledes, avec qui j'ai eu la chance de faire un live. Je vais mettre Hello Pauline. Pauline, normalement, je peux me permettre de la tutoyer. J'espère que tout ira bien. Mais j'espère que tu vas bien. Hop. Je lance un nouveau... Non, d'abord, je vais la féliciter. Je vais mettre bravo pour toutes tes apparitions médiatiques. Pour toutes tes récentes. Mince. Parce qu'elle a fait notamment une très, très bonne émission sur France Télévisions. Je ne sais plus si c'était France 2 ou France 3. Avec notamment le projet de loi qu'elle veut mettre en place. Donc, pour toutes tes récentes apparitions médiatiques. Très réussies. Voilà. Point. Je lance un nouveau concept sur Télévisions. En espérant pouvoir t'accueillir. Parce que si je la tutoie au début, je vais essayer de la tutoyer à la fin. C'est mieux quand même. Voilà. Pour taper la balle prochainement. Merci d'avance. Thomas. Eh bien, écoutez. Envoyez. On continue. Domingo. Qui a quand même rempli une partie du cours Philippe Châtrier. Avec Gaël Monfils et Benoît Père. Juste ça. J'ai envie de... Juste ça, j'ai envie de dire. Donc, vous savez quoi ? On va aller... Hop. Bonjour. Non, on va dire Hello. Hello Domingo. Comme ça, au moins, ça va plus vite. Hello Domingo. J'espère que tout va bien. Pour vous. On va quand même garder le bon moment. Je lance un nouveau concept. Non. Bravo. On va déjà le féliciter. Bravo pour votre prestation. Voilà. Prestation sur le central. Il y a quelques semaines. N, virgule. Je lance un nouveau concept sur Tennis Reporters. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Après, sinon, les mecs ne lisent pas. Déjà, je ne sais même pas si quelqu'un va lire un de mes messages. Que quand même, j'ai écrit. J'ai pris du temps à les écrire. Super. Mais écoutez ensemble. On va taper la balance. Bon, merci d'avance, Thomas. Et bim. On envoie. C'est parti. Laurent Lugin. Je pense que quand on parle de Roland-Garros, Laurent Lugin fait partie des cinq premières choses auxquelles on pense. Parce que c'est lui, depuis tant d'années, qui nous... Enfin, c'est la tête. C'est la voix, je dirais plus Marc Mori. Mais au moins, c'est la tête de Roland-Garros, Laurent Lugin. Donc, vous savez, Laurent Lugin. On va aller voir un petit peu s'il accepterait de venir taper la balle. De venir taper la balle. Écrire. C'est parti. Alors, est-ce que ça peut copier-coller ? Coller. Voilà. Là, on va garder le bonjour. Pas de hello. On va garder un bonjour. C'est bien. Bonjour. Donc, bonjour, Laurent. Au moins, ça, c'est bien. J'espère que tout va bien. Non, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je pense que j'ai trop utilisé le tout. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous allez bien. Hop. Voilà. Je lance un nouveau. Voilà. Je ne vais pas dire que je le remercie. Il doit se faire remercier, je ne sais combien de fois, d'être ce qu'il est pour Roland-Garros. Je le remercierai s'il accepte en personne. Comme ça, je pourrais lui dire de vive voix. Merci d'avance en espérant. Thomas. Et hop, là, envoyé. Les 50 messages ont été envoyés. Au moins, voilà. Ça, c'est fait. Première étape réalisée. Bon, je suis en train de voir. J'ai zéro réponse pour le moment. Écoutez, je n'y espère pas. Voilà. On verra bien. On va se faire un petit point. Ce soir, je pense, on va se laisser. Voilà. On se fera un petit point à 20 heures. Il est pile 14 heures. Dans 6 heures, on verra si des gens ont vu, si des gens ont ouvert, si des gens m'ont répondu peut-être. Et puis après, demain, on se fera un autre point. Jour d'anniversaire. En plus, un petit cadeau peut-être en réponse. Salut Thomas. C'est Roger. Bien sûr, je prends mon jet. J'arrive. On se fait un petit set. En plus, je pète la forme en ce moment. Je ne suis pas du tout blessé. Voilà. Un petit quelque chose comme ça. Donc, vous savez quoi ? Rendez-vous à 20 heures. On se fera un petit point. Et puis, en espérant qu'on ait des réponses, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Histoire de voir qui est sympathique. Le petit. Voilà. Tu réponds. Tu es sympathique. Tu ne réponds pas. Tu es beaucoup moins sympa. Non, non. Voilà. Ils ont des millions et des millions d'abonnés. Puisqu'ils ont tous des milliers. Mais si on les cumule, ça fait des millions. Donc, forcément, ils ne peuvent pas voir tous les messages. Et je pense que pour beaucoup, je suis arrivé dans les demandes. Et avec tous ceux, par exemple, Denis Brognard, avec tous les fans de Koh Lanta. Domingo, avec tous les fans du stream et tout ça. De Popcorn. Donc, c'est compliqué pour eux de tout voir. Mais on va voir si on ne sait jamais. J'arrive à passer entre les mailles du filet. C'est parti. Rendez-vous à 20 heures. À tout à l'heure. Et on se retrouve en ce jeudi 25 novembre. Je n'ai pas pu filmer ni mardi à 20 heures, ni hier. Puisque voilà, journée d'anniversaire. J'ai eu mille autres choses à faire. Bien malheureusement pour Tennis Reporter. Parce que je n'ai pas pu faire une grosse journée sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas. Je me suis régalé. Aucun souci pour ça. On reprend cette vidéo sur les 50 célébrités. Et on va aller voir. Vous savez quoi ? Si j'ai reçu des réponses. On va lancer directement la capture d'écran. C'est parti. Comme ça, vous allez voir. Elle va s'afficher juste ici. C'est parti. Et on va voir. Il y a des réponses. Eh, regardez. Il y a des petites réponses. Qui ? Alors, m'a répondu. On va les faire dans l'ordre. Vous savez quoi ? On va reprendre même de tout en bas. Voir si on a pris des vues. Voir si les gens n'ont absolument rien vu de ce qu'on leur a envoyé. Constance Jablonski n'a pas vu. Au moins, ça va plus vite. Cyril Hanouna, il n'a pas vu non plus. Gaël Monfils n'a pas vu. Écoutez, très bien. Tony Parker n'a pas vu. Eh, vous me dites, si je vous dérange, si j'encombre votre boîte de messages. Nico Mahut a vu. Nico Mahut a vu. Après, voilà, il est en Coupe Davis. Il a plein d'autres choses à faire. Je comprends qu'il ne soit pas vraiment dans la réponse en ce moment. Il est en entraînement. D'ailleurs, je tourne cette partie-là jeudi. Les Bleus rentrent en lice dans cette Coupe Davis. Donc, voilà, je ne lui en veux pas. Bien au contraire, il est en Coupe Davis. Pierre Hugerbert aussi en Coupe Davis a vu. Mais il ne m'a pas répondu. Peut-être qu'ils me répondront après cette Coupe Davis s'ils sont disponibles pour venir faire le nouveau concept. Joe Hilfrey de Songa n'a pas vu. Richard Gasquet n'a pas vu et est aussi à la Coupe Davis. Stan Wawrinka a vu. Stan Wawrinka a vu. Je vous montre à chaque fois le truc, mais vous l'avez là. C'est relativement assez bête. Stan Wawrinka a vu. Il ne m'a pas répondu. C'est dommage, il est sur Paris. Mais bon, c'est comme ça. Kev Adams n'a absolument pas vu. Bob Sinclair n'a pas vu. Vianney n'a pas vu non plus. Julien Beneteau n'a pas vu non plus. Caroline Garcia a vu, mais ne m'a pas répondu. Je sais qu'au vu de ses stories actuellement, elle est à Dubaï. Donc voilà. Alize Écornet a vu également, mais ne m'a pas répondu malheureusement. Julien Beneteau n'a pas vu. Géraldine Maillet n'a pas vu non plus. Guy Forger, vous vous souvenez, pour moi c'était il y a deux jours, mais pour vous c'était il y a trois minutes. Guy Forger, j'étais dans ses demandes, donc ça me paraissait compliqué. Yannick Noah n'a absolument pas vu non plus. Benoît Perth, que j'ai vu hier au TCBB, n'a pas vu. Jean Dujardin, pas de nouvelles. Monsieur Moreton et non plus. Patrick Moratoglou a vu. Je vais arrêter de faire ça. Patrick Moratoglou a vu, mais ne m'a pas répondu. Daniel Medvedev n'a pas vu. Roger, il attend, il est occupé. Je l'ai eu au téléphone, il est occupé. Voilà, ce ne serait tardé sa réponse. Gilles Servara n'a malheureusement pas vu non plus. Guillaume Play n'a pas vu. Inès Reg n'a pas vu non plus. Camille Lacour n'a pas vu non plus, au moins ça va plus vite. Martin Solveig, non plus. Pierre Gasly, non plus. Domingo, non plus. Eh bien, écoutez, Denis Brognière, non plus. On est sur une lancée, on est sur une lancée. Laurent Luya, non plus. Denis Chapovalov, non plus. Félix Auger-Aliassime, non plus. Vous en avez l'habitude, on ne fait que continuer la liste. Pablo Andorard, non plus. David Goffin, non plus. Fiona Ferro, non plus. Voilà, au moins comme ça, à ce niveau-là, on est bon. Et Pierre Croce, pardon, non plus. Et Guillaume Santin, non plus. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est sur LinkedIn. Je l'ai regardé juste avant de tourner la vidéo. Place maintenant à ceux qui m'ont répondu. Et ça, ça me fait plaisir, puisqu'on est à plus 50%. Même s'il y en a un, pas que ce soit de la triche, mais il a liké. Donc ça fait cinq réponses et un like. Plus tous les vues que j'ai pris avant. Donc voilà pour le moment le rendu à jeudi midi, il est pile 11h55, de la vidéo. Fred Viard m'a envoyé Vamos. Écoutez, Vamos. Je vais lui répondre. Je l'ai mis. Merci beaucoup pour ce retour positif. Je reviens vers vous dans quelques jours pour fixer la date du tournage. Et là, bim. Et je mets un petit smiley. Parce qu'au moins, voilà. Je vais mettre un Thomas quand même. C'est important. Thomas. Thomas. Voilà. Regardez. Magnifique. Alors, Pauline Déroulaide m'a envoyé un message vocal. C'est parti. On écoute. Excuse-moi, j'ai été coupée. Non, c'est chouette comme concept. Je réfléchissais. Moi, je vais partir en tournoi là. Donc, on peut éventuellement faire ça. Moi, j'ai une fenêtre de tir. Je suis là à Paris du 17 au 26 décembre. Voilà. Parce que je fais Noël à Paris. Donc, écoute, on peut éventuellement trouver ça. En plus, moi, je ne suis pas loin de Jean-Bouin. Donc, ça peut se faire. En tout cas, c'est top. Et merci de penser à moi. Puis, comme ça, on pourra jouer au tennis. Donc, c'est chouette. Le 17 au 26 décembre. Écoutez. J'aime. J'aime quand ça se passe comme ça. Ça va vite. C'est rapide. C'est... Voilà. Que dire ? Que dire ? Ça suit son cours. Je veux dire. Merci beaucoup, Pauline, pour ton retour. Je vais couper le son. Parce que c'est assez relou. Merci beaucoup, Pauline, pour ton retour. C'est vraiment cool qu'on puisse taper ensemble. On se cale ça entre le 17 et le 26 décembre. 17 et le 26 décembre. En sachant que je ne fais pas Noël à Paris, moi. Mais je pense que le 17 ou le 18, ça me paraît bien. On verra tout ça. Je lui calerai ça plus tard. Et je vais lui mettre un petit smiley. Merci beaucoup, Pauline, pour ton retour. C'est vraiment cool qu'on puisse taper ensemble. On se cale ça entre le 17 et le 26 décembre. Envoyé. Magnifique. Ça, c'est fait. Arthur Inderknech. Il a vu et liké. Mais je ne vais pas lui dire merci beaucoup d'avoir liké. Mais peut-être qu'il reviendra plus tard. Benjamin Bonzi. Qui est là. Et j'ouvre. Et je fais partie de ta catégorie célébrité. Bien sûr, je vais lui mettre bien sûr que tu es une célébrité. Tu ne te souviens plus de ta saison. Déjà plus de ta saison de star. Et voilà. Comme ça. Mais on va essayer. Et le seul souci, c'est que je sais qu'il n'est pas tout le temps à Paris. Ça peut lui arriver de monter. Mais il ne l'est pas tout le temps. Donc, j'espère que ce sera possible. Inès Nastasie. Salut Thomas. Écoute. Oui, avec plaisir. Très bonne nouvelle. Tu voudrais faire ça quand ? Salut Inès. Mince. On peut écrire normalement. Inès. Bim. Merci pour ce retour positif. Quand est-ce que je reviens vers toi pour la date du tournage. As-tu une période ? As-tu des dates préférables ? Courant décembre. As-tu des dates que tu préfères courant décembre ? Ça, c'est bien ça. Que tu préfères courant décembre. Et voilà. Il a un petit smiley. Hop. Inès, oui, c'est bien avec ça. Avec un accent. Merci pour ce retour. Je reviens vers toi pour la date du tournage. As-tu des dates que tu préfères courant décembre ? Bim. Envoyé. Ça, c'est bon. Et le dernier, Stéphane Houdet. Et après, on regardera Ben qui vient de me répondre encore. Avec plaisir, Thomas. Merci beaucoup, Stéphane. Hop. On va quand même mettre un accent, Stéphane. Ça peut servir. Stéphane, pour ce retour positif. Je vous avoue qu'au moins, j'envoie presque la même chose à tout le monde. Mais ils ont été gentils de me répondre. Merci, Stéphane, pour ce retour positif. Je reviens vers vous. Vous courant. Non, dans les prochains jours. Pour les dates possibles de tournage. Ça, c'est bien, ça. Et voilà. Un petit smiley. Ça y va. Et je suis en train de m'arracher pour essayer de monter sur le podium de Ralph. Ben oui, parce qu'avec le live qu'on a fait avec Ralph, qui était mardi soir, on a parlé. Il a cinq joueurs, dont fait partie Ben Bonzy. Il ne l'a pas mis dans les... Enfin, il ne l'a pas mis. On ne va pas dire de bêtises. Mais il a mis Laurent Locoli en un. Il n'avait pas encore testé Calvin. Et il dit que Ben est meilleur en fin de préparation. Donc là, voilà. Il est en train de s'arracher. Il se donne. Donc, je vais lui répondre. Donne tout. C'est toi le meilleur fin décembre. Il a dit. Voilà. Écoutez, on est bon là-dessus. On est très, très bien là-dessus. Regardez, j'ai renvoyé les messages à tout le monde. On va voir qui va me répondre peut-être, qui va liker, qui va enlever son vue. Et quoi qu'il arrive, voilà, on se fera la clôture de cette vidéo demain pour voir le pourcentage. Déjà, plus de 10% des gens qui m'ont répondu. Ça, ça me fait plaisir. Il y a eu... Je rencontrerai tous les vues que j'ai prises. J'ai quand même pris un vu de Stan. C'est pas mal. Des vainqueurs également du Masters en double, Nico et Pierre Hugues, qui m'ont mis un vu. J'ai pris des vues sympas, mais ça reste des vues. Ça fait mal au cœur. Donc voilà. En tout cas, voici pour cette partie de la vidéo. On se retrouve demain pour la clôturer. On verra si on a peut-être quelques nouvelles réponses. Allez, je vous dis à demain, mais en vrai, pour vous, c'est maintenant. On se retrouve. On est vendredi 26 novembre. Il est précisément 18h21 et toujours pas de nouvelles réponses. Voilà, j'ai attendu. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je voulais clôturer vendredi soir le plus tard possible, mais voilà, je crois que ça a été compliqué pour tous les autres. Écoutez, très, très bien. Petit bilan des choses. Plus de 10% de réponses. Et ça, je tiens à le dire. Parce que 10% de réponses nettes avec messages à l'appui. On a le petit pourcentage supplémentaire qui, malheureusement, est seulement un like d'Arthur Inderkneich. Plus 12 vues. Voilà. Voilà où on en est après 4 jours d'attente à mes 50 messages envoyés aux célébrités. Écoute, je suis relativement plutôt content. Voilà. Plus de 10% avec notamment des vues Stan Wawrinka, d'autres vues très, très sympas. Peut-être que c'est des joueurs, notamment, je pense à Nico, je pense à Pierre-Hugues, qui vont peut-être me répondre après la coupe des vices. J'y crois. On croise des doigts. Donc, écoutez, voilà, je trouve ça relativement sympa. Les vidéos vont arriver peut-être fin décembre, si j'arrive à en tourner dans les prochains jours, les toutes prochaines semaines. Ou sinon, début, fin courant janvier, on aura les 5 personnes qui m'ont répondu et peut-être d'autres dans ces vidéos. Puisque maintenant, le rythme va être le lundi et le jeudi pour les vidéos YouTube. Voilà. J'ai vraiment envie de vous proposer du contenu. Maintenant, me reconcentrer sur deux réseaux, Instagram et YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez foncer. Puis, sur cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas d'aller mettre un petit j'aime. Ça fait des j'aime, like. Je ne sais plus. Je ne sais même plus quelle langue je parle. Donc, voilà. En tout cas, pour cette expérience, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. C'est le plus important. Je vous embrasse. Et comme d'habitude, ciao. Bye.